Salut à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des meilleurs joueurs de basketball qui n'ont jamais évolué en NBA. Là il ne s'agira pas d'évoquer les destins brisés ou encore les meilleurs joueurs de playgrounds, on le fera potentiellement dans d'autres vidéos et prévenez-nous si vous êtes chaud. Non, dans le contenu du jour on va plutôt s'intéresser à ces joueurs qui ont brillé, voire énormément brillé dans d'autres ligues du monde, mais qui pour des raisons diverses n'ont jamais fait le grand saut vers la grande ligue. Et pour commencer, faisons un petit cocorico en évoquant le français Hervé Dubuisson, qui pourtant est passé tout proche. Il faut dire que celui qui dominait notamment au scoring dans le championnat français dans les années 80 était plutôt convoité, puisqu'il a même fait la couverture du magazine L'Équipe avec le maillot des Nets sur le dos, le rêve américain. Mais vous l'avez compris, si nous parlons de lui aujourd'hui c'est qu'il n'a jamais joué dans la grande ligue, et le maillot qu'il portait lui avait été donné seulement pour la Summer League 84. Évidemment, à cette époque, le contexte NBA n'était pas le même qu'aujourd'hui, et très peu d'Européens avaient eu leur chance, encore moins s'ils n'avaient pas été formés aux Etats-Unis. Dubuisson, même s'il avait marqué pas mal de scouts grâce à sa détente et son adresse, partait donc avec un réel handicap. Néanmoins, le fait qu'il puisse avoir une opportunité semblait déjà bon signe. Selon Jacques Monclar, Dubuisson est le scoreur le plus pur de l'histoire du basket français. Il faisait peur à toutes les défenses européennes, et ça aurait pu plaire aucun risque ça. Surtout que le dub, qui aimait la fête et les femmes, semblait posséder la mentalité parfaite pour briller outre-Atlantique, que ce soit dans le jeu ou dans l'attitude, le joueur d'alors 27 ans avait déjà tout d'un NBA. Et puis faut le dire aussi, les 46 points qu'il avait pu scorer quelques mois plus tôt avec le stade français à Gravelines, sous les yeux d'un scout des Nets, n'était pas passé inaperçu. Tous les voyants semblaient donc complètement au vert pour le tricolore. Celui-ci en France était surnommé Monsieur Record, vu qu'il est le meilleur marqueur all-time du championnat français, mais aussi de l'équipe de France, tout en devenant à l'époque celui qui a obtenu le plus de sélections en bleu dans toute l'histoire. Pas mal déjà, non ? Pour aller plus loin, en 1984, il venait tout juste d'être élu MVP de Pro-A. Comment le dire autrement ? A ce moment-là, dans le basket français, il n'y avait pas mieux que Hervé Dubuisson. C'est ainsi que dès la fin des JO de Los Angeles, au sein desquels il termine meilleur marqueur français, il prend l'avion, direction Princeton et la Summer League des Nets. Là-bas, il se montre, mais ne semble pas convaincre à 100%. Selon lui, il avait le niveau offensif, mais sûrement pas la même niaque défensif que les Américains, qui eux, étaient morts de faim. Les Nets doutent encore, et Dubuisson ne veut pas lâcher tout ce qu'il a construit en France pour des promesses qui, peut-être, ne seraient jamais tenues. C'est ainsi qu'il referme la parenthèse américaine pour de bon, afin de revenir traumatiser toutes les défenses du vieux continent, et d'enchaîner les cartons comme il avait déjà l'habitude de le faire. Un grave accident de la route en 2001 a plus tard fait oublier à Dubuisson plus de 7 ans de sa vie, en raison d'un traumatisme crânien. Cependant, son aventure avec les Nets, il s'en rappelle précisément, et ça, pour ceux que ça intéresse, il le raconte tout en détail dans son autobiographie. Certains pensent encore aujourd'hui qu'en 1984, il aurait pu être ce que Drazen Petrovic est devenu dans les années 90 pour les Nets, mais ça, malheureusement, nous ne le saurons jamais. Allez, passons maintenant à un joueur qui, lui, n'a pas souffert de l'époque, ou de l'ère dans laquelle il a évolué, vu qu'il est encore en activité, Sergio Llull. Si le Real Madrid a tant de succès ces dernières années, il en est grandement responsable. Si l'Espagne a connu une dynastie au niveau international, c'est aussi partiellement grâce à lui, même si une blessure l'a privé de l'Eurobasket 2022. Clairement, Sergio Llull en Espagne, et même dans tout le vieux continent, est juste un très grand monsieur du basket, bien plus que beaucoup d'Européens qui, eux, ont eu leur chance dans le basket de la grande ligue. L'arrière est un super playmaker, toujours prêt à faire la bonne passe, mais également un scoreur assez dingue, qui peut pull-up et prendre feu, aussi bien en pénétration, sur des flotteurs, à mi-distance ou à 3 points. En attaque, il a juste toute la panoplie du basketteur NBA. D'ailleurs, les scouts ne s'y sont pas trompés, et en 2009, l'Espagnol a été drafté, au deuxième tour par les Nuggets. Et pourtant, 13 ans plus tard, toujours aucune trace du grand Sergio Outre-Atlantique. Pourquoi ? Tout simplement parce que lui-même ne l'a pas souhaité. Plusieurs fois, des rumeurs à son sujet ont circulé. Plusieurs fois, il a flirté avec un contrat aux Rockets, qui avait récupéré ses droits. Mais au final, il était trop bien au Real et en Euroleague pour changer de crèmerie. En même temps, qu'est-ce qui est le mieux ? Terminer MVP de l'Euroleague, comme il l'a fait en 2017, ou risquer de tirer le banc en NBA dans une ligue nouvelle, sans réelle promesse de temps de jeu. Chacun aura son avis, mais Liu, lui, a fait son choix, celui de l'Europe, quitte à faire une croix sur un joli contrat à plus de 23 millions sur 3 ans dans le Texas. C'est son choix, et on peut comprendre qu'il soit difficile de quitter une équipe dans laquelle on évolue depuis toujours, mais notre petit doigt nous dit que s'il avait fait le grand saut en NBA, il aurait pu assurer. Mais non, il a fait le choix de rester, et c'est finalement tant mieux pour les fans européens, qui encore aujourd'hui peuvent profiter sur place du talent de l'arrière, qui aujourd'hui a 34 ans. Passons maintenant à un joueur grec, Dimitris Diamantidis, qui lui aussi a joué plutôt récemment, dans l'ère moderne, vu qu'il a pris sa retraite en 2016. Franchement, quand on pense à lui, on se rend compte à quel point, pendant toute sa carrière, il a dominé le basket européen, en étant le leader all-time de l'Euroleague, pour ce qui est des passes et des interceptions, tout en étant considéré comme un dieu vivant dans le monde de la balle orange en Grèce. En même temps, quand tu as été élu 6 fois MVP du championnat, évidemment tu commences à peser. Meneur de grande taille, du haut de son mètre 96, il dominait grâce à sa science du jeu, et sa capacité à anticiper tout ce qui allait se passer sur le terrain, bien avant les autres. Ses fondamentaux étaient juste dingues, et sa polyvalence affolait tous les coachs adverses, bien souvent en manque de solutions face aux diamants grecs. Pourtant, et c'est sûrement une erreur, en 2002, lorsqu'il était candidat à la draft, personne ne l'a sélectionné. Tant pis pour les américains, qui probablement sont passés à côté d'un immense joueur de basket. S'il a commencé sa carrière pro à Salonix, c'est ensuite au Panathinaïcos qu'il a le plus brillé, passant 12 ans sous les couleurs vertes du club d'Athènes, où il a remporté 9 championnats et 3 Euroleague. Ça fait un beau ratio, n'est-ce pas ? Le meneur a probablement souffert du fait de ne pas être un pur scorer, mais sa polyvalence aurait pu faire d'immenses dégâts dans la grande ligue. Son surnom de The Octopus, la pieuvre, n'est d'ailleurs pas volé. Son immense polyvalence donnait l'impression qu'il possédait plusieurs bras, qu'il laissait penser que constamment sur le terrain, Diamantidis était partout. Parce que oui, en plus d'être un playmaker de génie, en défense aussi, il était un monstre, capable de littéralement étouffer le porteur de balles adverse. Peut-être qu'à l'époque, il ne correspondait pas au profil que les américains recherchaient, mais ça, lors du championnat du monde, ils l'ont amèrement regretté, vu qu'il était le leader de la sélection grecque, qui en 2006 a sorti en demi-finale les US, pourtant menés par LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony et Dwight Howard. Même si ce jour-là, Diamantidis n'avait mis que 12 points, encore une fois, fidèle à son jeu, il a juste tout fait au carry, avec 5 passes, 3 rebonds, 2 interceptions et une justesse à couper le souffle. En le snobant en 2002, la NBA est littéralement passée à côté d'une immense pépite. De toute façon, lui ne voulait pas y aller, préférant rester avec le pana, persuadé que le jeu américain ne convenait pas à son style. Au moins, l'affaire était réglée. Quoi qu'il en soit, il n'est pas le seul grec dans l'histoire à avoir été snobé, vu que l'un des tout meilleurs joueurs européens de l'histoire, Nikos Gallis, n'a lui non plus jamais évolué dans la grande ligue. Et lui, pourtant, au scoring, quelle machine ! Le mec, pendant toute sa carrière, grâce à son adresse incroyable, a explosé tous les records de points marqués dans le basket européen des années 80 et 90. En carrière, il tourna des chiffres incroyables, de 31 points par match sur le vieux continent. Il a été élu 5 fois MVP du championnat grec. Et si Hervé Dubuisson est le scoreur le plus pur de l'histoire du basket hexagonal, Nikos Gallis, lui, possède ce statut à l'échelle de toute l'Europe. Encore un très grand monsieur. 8 fois meilleur scoreur de l'Euroleague. 11 fois meilleur scoreur du championnat grec. Lui aussi sous le maillot du pana. Mais aussi meilleur scoreur de l'Euro87 avec 37 points de moyenne et une pointe à 40 en finale. Il a clairement suscité de l'intérêt outre-Atlantique, vu que les Celtics l'avaient drafté en 1979. Malheureusement, une blessure l'a éloigné dans un premier temps du rêve américain. Mais une opportunité n'a pas tardé à refaire surface, vu que les Nets, quelques temps plus tard, ont tenté de négocier pour lui offrir un contrat. L'histoire aurait été cool et la boucle bouclée, vu que l'arrière était née dans le New Jersey et avait été formée à la fac de Seton Hall. Sauf que tout ça ne s'est jamais fait. Mais là, c'était par choix. Nikos Gallis voulait porter le maillot de l'équipe nationale grecque. Et à l'époque, les joueurs NBA n'avaient pas le droit de porter le maillot de leur sélection. L'amour du pays avant celui des dollars, on ne peut que respecter la décision de Nikos Gallis. On se rappellera quand même de lui, comme le gars qui a scoré 50 points dans un match au nez et à la barbe d'un certain Michael Jordan, qui a alors défendé sur lui lors d'un match amical entre l'équipe nationale grecque et North Carolina. Ça aussi, ça nous laisse penser qu'aux Etats-Unis, la scoring machine grecque aurait pu écrire de belles lignes de sa légende. Mais au vu de tous les accomplissements qu'il a pu réaliser en Europe, en club ou en sélection, lui-même ne doit aujourd'hui absolument rien regretter. Dans ce genre de légende d'ailleurs, qui ont refusé la NBA pour pouvoir défendre les couleurs de leur pays lors des compétitions FIBA, nous avons également l'homme qui probablement est le meilleur joueur de l'histoire à ne jamais avoir évolué dans la grande ligue, sûrement juste devant Nikos Gallis, Oscar Schmitt, le brésilien. Son surnom de Mao Santa en Amérique du Sud, soit la main sacrée, était juste amplement mérité, tant lui aussi était capable d'enchaîner les tirs réussis, sans jamais montrer aucun signe de fatigue sur les terrains. Pour info, dans sa carrière pro au Brésil, mais aussi en Italie et en Espagne, il a marqué la bagatelle de 49 703 points, soit 11 000 de plus que Karim Abdul-Jabbar, qui actuellement domine encore la NBA dans ce secteur, c'est complètement dingue. Du haut de ses 2m05, les liés sur un terrain de basket étaient juste complètement inarrêtables, et ceux qui en douteraient feraient mieux d'aller regarder l'histoire des meilleurs scoreurs des Jeux Olympiques. Parce que oui, malgré les légendes qui ont disputé cette compétition, c'est toujours le grand Oscar aujourd'hui, qui détient le record de points inscrit sur un match, avec un total complètement insane sur un temps de jeu de 40 minutes. 55 points, mais aussi une moyenne de 29 points par rencontre sur les 5 Olympiades qu'il a disputées. Big up à l'édition 1988 à Séoul, durant laquelle il a tourné à 42,3 points de moyenne par match, une dinguerie. Allons encore plus loin, et ajoutons qu'à plus de 38 ans, à Athènes, en 1996, il était encore capable de planter 45 pions, un véritable extraterrestre pour ce qui était de mettre le ballon dans le panier. Vous l'avez compris, pour Oscar Schmidt, représenter l'équipe nationale du Brésil, c'était essentiel, voire même indispensable. C'est pour ça que malgré sa draft par les Nets en 1984, et la participation à la même Summer League que Hervé Dubuisson, il n'a jamais fait le grand saut, et on peut le comprendre. Il a même dit que l'idée ne l'avait même jamais effleurée, et Oscar Schmidt savait ce qu'il voulait. Non seulement dans la lettre que les Nets lui avaient envoyée, il fut considéré comme un simple rookie random, lui qui déjà avait amplement fait ses gammes dans le basket professionnel, et méritait davantage de respect, mais en plus, l'appel de la sélection, comme on l'a dit, était trop précieux. C'est ainsi qu'il refusa gentiment le contrat garanti que lui proposèrent les Nets, et les envoyer se faire cuire un oeuf bien aromatisé à la sauce salsa. De toute façon, c'était clair, sa décision ne changerait pas, tant les joueurs NBA ne pouvaient pas jouer en FIBA. Et quand ce fut le cas en 1992, lorsqu'il avait déjà 34 ans, c'était sûrement trop tard. Une vraie déception pour la grande ligue. Parce que oui, beaucoup pensent, Magic Johnson le premier, que malgré son absence de défense, si Oscar Schmidt avait joué en NBA, il aurait pu appartenir au top 10 all-time. Ça montre le respect qu'il a gagné Outre-Atlantique. Malheureusement, même s'il poursuivit sa carrière pro jusqu'à 45 ans, l'histoire ne nous aura jamais permis de vérifier ça. Il fut cependant intronisé au Naismith Hollowfame en 2010, faisant partie des rares joueurs à avoir obtenu cette distinction, sans pourtant n'avoir jamais mis un seul pied en NBA. Parmi cette poignée de joueurs hollowfamer, qui n'ont jamais fait le grand saut jusqu'à la grande ligue, nous avons également l'italien, Dino Medeghin, qui lui aussi a connu une carrière incroyable, vu qu'il a joué en tant que professionnel de ses 16 ans jusqu'à ses 45 ans. Jusqu'à jouer contre son fils dans le championnat italien, comme Lebron rêve de le faire en NBA. Pendant ce laps de temps, il a remporté 12 championnats, 7 Euroleague et 3 médailles à l'Eurobasket. En d'autres termes, il dominait tout de la tête et des épaules, et ce depuis très jeune, lui qui en 1970 fut drafté par les Hawks. Intérieur de 2m06, il brillait grâce à ses fondamentaux, son toucher et son jeu au poste, qui lui permettait de prendre de vitesse la grande majorité de ses vis-à-vis près du panier. Néanmoins, comme pour ses comparses Nikos Gallis et Oscar Schmidt, hors de question pour lui d'abandonner la sélection italienne pour aller courir le rêve américain. Même si Meneghi n'aurait potentiellement moins performé dans la grande ligue, vu la concurrence qui existait alors dans la raquette dans les années 70 et 80, beaucoup d'éléments laissent néanmoins penser qu'il aurait réellement pu être un précurseur capable de sonder une belle petite carrière outre-Atlantique. Mais après les français, les espagnols, les grecs, les brésiliens et les italiens, que serait le basket mondial sans les joueurs de l'Europe de l'Est, qui eux aussi ont définitivement marqué l'histoire de la balle orange ? Parmi les plus contemporains, nous avons le serbe Dejan Bodhiroga, cet arrière au jeu atypique, ce follant qui avec ses feintes arrivait à manipuler toutes les défenses du vieux continent. Avec ses 2m06, le mec pouvait jouer partout, il pouvait porter la balle, créer, trouver ses coéquipiers et aller au cercle sans jamais donner l'impression de forcer. C'était fou cette impression de facilité que dégageait Bodhiroga lorsqu'il avait le ballon entre les mains, un vrai magicien. Dans les années 2000, il dominait complètement le basket du vieux continent, en passant par les championnats espagnols, grecs ou italiens. MVP, partout où il est passé, il a pu remporter 3 euros au league, avec 2 teams différentes, le Pana et Barcelone, un vrai crack qui transformait littéralement le jeu offensif d'une équipe en or. La sélection serbe également a bien profité de sa présence, vu qu'avec lui, elle a remporté pas moins de 3 euros et 2 championnats du monde, un beau palmarès là encore. Clairement, au début du 21ème siècle, en Europe, Bodhiroga était LA superstar, le joueur par qui tout passait, tout le temps. Surnommé le white magic, il a porté limite la garantie de produire un 25-5 à tous les matchs, impressionnant. Bien sûr, aux Etats-Unis, ce n'est pas passé inaperçu, et les Kings n'ont pas hésité à le drafter en 1995. Sauf que ça, de ce qu'il se dit, ça lui passait complètement au-dessus de la tête. La NBA ne le faisait pas rêver, et il n'y a jamais vraiment pensé. Bodhiroga préférait clairement être un joueur majeur en Europe qu'un joueur lambda aux US. Dommage là encore, car malgré son jeu qui ne se basait absolument pas sur les qualités athlétiques, il aurait vraiment été intéressant de voir ce qu'il aurait pu donner en se mesurant aux superstars de la NBA. On reste persuadé qu'il aurait largement pu tirer son épingle du jeu, comme il l'a prouvé face à Team USA, contre un mélo qui doit s'en souvenir. Mais ça, il ne le voulait pas. On respecte, inutile de forcer le destin. Allons maintenant bien plus loin dans le passé, toujours du côté de l'ex-Yougoslavie, avec Radivoj Korac, qui dans les années 60 était clairement un krach. Si l'Eurocup a porté son nom pendant plus de 30 ans, ce n'est pas pour rien. C'est juste que le joueur tragiquement décédé, à l'âge de 30 ans d'un accident de voiture, avait amplement marqué les esprits. Il faut dire qu'encore aujourd'hui, c'est lui qui détient le plus gros nombre de points marqués sur un match d'Euroleague, avec un total de 99, rien que ça. C'était lors du match 2 des playoffs contre l'équipe d'Alvis, qui est alors championne de Suède. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que lors du match 1, il avait déjà planté pas moins de 71 points. Le gars dominait tout. Cette saison-là, il atteignait des moyennes vraiment lunaires, de 54,8 unités par rencontre, un chiffre irréel. Plus globalement, en carrière en Euroleague, il a tourné à plus de 43 points par match. Le basket, c'était facile pour lui, qui est notamment passé par la Belgique et l'Italie, en plus de la Yougoslavie. Médaillé à 6 reprises avec sa sélection, il a été également nommé MVP de l'Eurobasket 61, une compétition dont il a terminé 4 fois meilleur scoreur, tout comme lors des JO de 1960. Autant dire qu'il était un talent, comme on n'en avait jamais vu dans le basket du vieux continent. Malheureusement, aussi talentueux qu'il était dans une NBA, qui à sa mort avait à peine 20 ans d'existence, tout le monde s'en foutait des basketteurs européens, et encore plus de ceux qui n'avaient pas été formés aux US. C'est ainsi que Radivosh Korach, qui probablement fait partie des meilleurs basketteurs que la planète ait connu, n'a jamais eu ne serait-ce que l'espoir d'évoluer dans la grande ligue. Heureusement, depuis, les temps ont bien changé. Toujours dans les gars des pays de l'Est, enchaînons avec un basketteur soviétique, que vous connaissez bien, Alexander Belov, qui lors de la fameuse finale des JO de 1972, a crucifié les Américains dans un scandale resté dans les annales. Fort d'un énorme palmarès, vu qu'il a remporté pas moins de 7 médailles avec l'URSS, il a vite suscité la curiosité des Américains, qui l'ont finalement drafté en 1975, à l'âge de 24 ans. Le souci, c'est qu'au vu des tensions présentes pendant la guerre froide, l'intérieur n'a jamais vraiment pu réfléchir à l'idée de sauter le pas, lui qui en plus était détesté par une grande partie des fans de la balle orange sur le sol états-unien. Et si on aurait pu imaginer qu'au final les choses s'apaisent, ce qui lui aurait potentiellement permis de rejoindre la grande ligue, il n'en a pas eu l'occasion. Un peu plus d'un an après sa draft par le jazz, Belov est décédé d'une forme rare de cancer du sang. Encore un énorme talent donc, qui pour des raisons politiques, mais aussi des raisons de santé, n'aura jamais pu fouler un parquet NBA. Quoi qu'il en soit, vous vous en êtes rendu compte jusque là, nous n'avons cité que des joueurs internationaux. Néanmoins, il existe également des joueurs américains de très très haut niveau, qui eux non plus n'ont jamais joué en NBA, pour des raisons diverses. Le premier, c'est Anc Luisetti, Hall of Famer, connu pour avoir développé un petit runner à une main qui faisait sensation dans les années 30 tant il était efficace. Cela lui a permis de devenir l'un des joueurs universitaires les plus dominants all-time, restant encore à ce jour le premier mec à avoir planté 50 points en NCAA. Le mec pouvait prendre un match à son compte de A à Z, et avait la réputation d'être le seul basketteur qui à l'époque pouvait remplir le Madison Square Garden rien que par sa présence. Mais pourquoi donc n'a-t-il pas joué en NBA ? Eh bien tout simplement parce qu'il évoluait majoritairement dans les années 30, et que la grande ligue, elle, n'a été créée qu'en 1946. Il devint alors joueur dans l'équipe militaire US, avec laquelle il domina plusieurs futurs NBA-ers, comme Jim Pollard par exemple, avant de stopper sa carrière de sportif pour des raisons de santé, et d'obtenir le grade d'officier dans la marine pendant la seconde guerre mondiale. Il reste aujourd'hui connu comme probablement le meilleur joueur de basket de la première moitié du XXe siècle. Cependant, vous l'avez compris, impossible d'évoluer en NBA si la NBA elle-même n'existe pas. Dans la même veine, également Hall of Famer, nous avons maintenant Bob Kirkland. Le pivot, haut de ses 2m13, dominait tellement la peinture dans le basket universitaire en 1945, que la règle du contre en phase descendante fut instaurée, pour limiter son impact défensif. Avec son envergure gigantesque, personne alors ne pouvait lui marquer sur la tête, et le jeu en devenait ennuyeux au possible. Il était probablement le premier intimidateur de l'histoire, un big man avant les big men, qui compterait absolument tout ce qui bougeait. Ceci dit, alors qu'il aurait clairement pu avoir sa chance lors de la création de la NBA, il décida volontairement de faire l'impasse, afin de lui aussi pouvoir participer aux compétitions FIBA, et notamment aux Jeux Olympiques. Il est donc resté amateur par choix, et a continué à littéralement tout exploser dans la ligue AAU, sous les couleurs des Philips Petroleum, avec lesquels il a remporté 3 titres. En parallèle, il a glané 2 médailles de Roggio, en 1948 et en 1952. Et ça, à ses yeux visiblement, ça comptait bien plus que n'importe quel trophée NBA. Enfin, terminons cette vidéo avec Larry Brand, que vous connaissez probablement plus en tant que coach, vu la carrière légendaire qu'il a connue à ce poste, dans la grande ligue ou même en NCAA, seul entraîneur de l'histoire à avoir été titré dans les deux ligues. Notons qu'à 82 ans d'ailleurs, il est toujours assistant à la fac de Memphis, comme quoi, même avec les années, son amour du basket ne faiblit pas. Mais ce qui est moins connu le concernant, c'est qu'il était aussi un joueur de basket exceptionnel, qui pourtant n'a jamais mis les pieds en NBA. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que dans les années 60-70, il avait préféré faire ses gammes dans la ligue rivale de la NBA, la ABA. Là-bas, il a été le premier MVP du All-Star Game, il a dominé la ligue pendant trois années de suite au pass décisif, et détient même le record de caviar sur un match, avec 23. Si vous cherchiez un meneur organisateur à l'époque, Larry Brown était juste le meilleur client possible. Il a également été titré avec les Auckland Hawks en 1969 en NBA, et a même remporté la médaille d'or olympique en 1964 avec Team USA, avant de devenir professionnel. Notons d'ailleurs qu'avant de rejoindre la ABA, il avait déjà entamé sa carrière de coach, vu qu'il a passé deux ans en tant qu'assistant à North Carolina, entre 1965 et 1967. C'est en 1972 qu'il a retrouvé le rôle de tacticien en ABA, puis en NBA, après la fusion de 1976, qui fut trop tardif pour qu'il puisse montrer ses skills de passeur, notamment également dans la grande ligue. Ce qui est sûr, c'est que notre liste aurait pu être longue encore, avec pas mal de joueurs tricolores notamment, qui de près ou de loin, ont pu un jour rêver de NBA. Entre Richard Dakoury, Stefan Ostrovski, Ian Bonato, en passant par Alain Digbe, Frederick Weiss ou Moussonko, le basket tricolore a aussi formé quelques pépites, qui, si elles avaient joué 15 ou 20 ans plus tard, auraient pu avoir leur chance dans la grande ligue. Et c'est la même chose pour un bon paquet de basketteurs en provenance des quatre coins du globe. Il en est même d'ailleurs pour des légendes des Playgrounds, qui pour des raisons diverses ont préféré rester dans la rue, ou encore pour des stars universitaires, dont le destin a été brisé, pour des affaires bien souvent pas très nettes, voire funestes. Pour résumer, des vidéos comme celle-ci, sur ces basketteurs de talent, qui n'ont jamais foulé les parquets de la grande ligue, vous l'avez compris, on peut vous faire au moins deux ou trois épisodes supplémentaires. Alors si vous voulez que ça ait lieu, vous savez quoi faire, manifestez-vous dans la section commentaires. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6e homme, pour avoir deux visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.